Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires d'horreur. Bon, alors je sais, j'en ai trop fait de ce genre de vidéos, d'ailleurs j'en ai fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vidéos seraient d'horreur, c'est énorme. Mais bon, j'aime bien, donc voilà. Donc au programme aujourd'hui, je vais vous raconter seulement deux histoires, mais ce sont deux histoires vraies que j'ai tirées du Reddit Let's Note Meet. Donc un Reddit où les gens racontent des histoires qui leur sont réellement arrivées, c'est plus des témoignages. Donc voilà, apparemment c'est vrai, j'ai choisi deux bonnes histoires. La première est à peu près moyenne et la deuxième elle est assez longue. Donc normalement ça fera l'affaire, ça nous tiendra occupés. Et, attendez, j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et voilà, bon, première histoire. Alors première histoire, c'est l'histoire de Paul, qui est un enfant de 7 ans, qui vit dans une famille plutôt banale. Il a un grand frère de 21 ans et un père et une mère, voilà. Tout à fait normal. Et du coup, cette famille décide un jour d'aller en vacances au beau milieu de la forêt. Donc pour ce faire, les parents de Paul décident de louer un chalet, histoire de passer la nuit dans la forêt. Déjà là, on sent qu'il y a un truc qui va mal se passer. Mais bon, passons. Alors, la famille de Paul entame la route et après 4 heures, ils arrivent enfin à cette forêt. Ils cherchent un petit moment le chalet, ils le trouvent enfin et ils s'y installent. Ils installent leurs affaires, voilà, ils prennent un petit peu leurs repères, tout va bien. La nuit arrive et ils dorment. Le lendemain matin, rien d'anormal. La famille de Paul décide un petit peu de profiter des lieux, ils vont aller visiter la forêt. Ils passent en gros des bonnes vacances. Au bout du cinquième jour, Paul avoue se sentir assez mal à l'aise. Il se sent comme observé et du coup, il se hâte un petit peu de partir. Il a envie de retourner chez lui, en gros. Du coup, il fait part un petit peu de son ressenti à ses parents et ses parents lui répondent, patientent un petit peu, on retourne demain à la maison. Du coup, la nuit arrive, Paul fait une sorte d'insomnie avant de s'endormir et de se réveiller quelques heures plus tard. Il se réveille mais pas tout à fait. Il est un petit peu encore endormi, il somnole un peu et il entendra à sa fenêtre des sortes de tapotements. Alors, il essaye de ne pas s'inquiéter. Il se dit que c'est simplement des insectes qui viennent taper à sa fenêtre, ce qui est totalement plausible. Mais il va se mettre à entendre des chuchotements qui disaient, par exemple, c'est papa, ouvre-moi la fenêtre, retourne-toi ou voilà ce genre de trucs qui font vraiment très peur. Et donc, Paul comprend juste une chose à cet instant, c'est qu'il ne doit pas se retourner. Sauf que deux secondes après, Paul va entendre une sorte de grincement qui casse les oreilles. Et là, à cause d'un réflexe, il se retourne, voilà, en fait, il a sursauté pour te dire. Et il voit un homme, couteau à la main, avec un grand sourire, en train de le regarder. À ce moment-là, Paul hurle de peur, la personne s'en va. Le père de Paul et son frère arrivent en deux secondes et ils demandent à Paul qu'est-ce qui se passe. Et Paul répond rapidement qu'il y avait un homme à sa fenêtre. Son frère est sorti directement essayer de rattraper cette personne, sauf qu'il n'a rien réussi à trouver. Le lendemain, donc, les parents de Paul quittent directement l'endroit. Et juste avant, vont signaler ça au gérant de la forêt. Puis, le gérant de la forêt leur répand que, effectivement, Paul n'a sûrement pas fait de cauchemars ou quoi que ce soit parce que cette personne existe vraiment et est réellement recherchée. Et ce n'est pas la première fois qu'il essaye de faire peur à une famille. Et le gérant de la forêt va aussi ajouter « Heureusement que la fenêtre n'était pas ouverte. Qui sait ce qu'il aurait pu faire ? » Bon, alors, ça, c'était la première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais ce n'est pas la fin de la vidéo. Là, on va faire la seconde. Elle est plutôt langue. Donc, voilà. Franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, on y va. Alors, seconde histoire, c'est l'histoire de Laura, qui est une jeune étudiante en école d'art. Et elle est censée obtenir ses diplômes l'année prochaine. Donc, elle est censée quitter son école d'art, eh bien, l'année prochaine. Laura habite encore chez ses parents. Et pour tout dire, elle a une vie plus que banale. Voilà, normale. À son université, elle n'a pas vraiment beaucoup d'amis. Elle n'en a qu'un seul. Et c'est un garçon qui s'appelle Mike. Qu'elle trouve très, très sympa. Et voilà, sans plus. Et le problème, c'est que vers la fin de l'année, eh bien, Mike va énormément s'éloigner de Laura. Ils vont presque arrêter de se parler. Mais bon, ils ne sont pas pour autant ennemis. Ils se disent « Salut, au revoir. » Et sans plus. Ça dérange beaucoup Laura, étant donné que, maintenant, du coup, elle n'a plus du tout de personne à qui parler. Mais jusque-là, rien de problématique. C'est certes pas très cool, mais pas problématique pour autant. Alors, pour comprendre la suite, il faut que je vous rappelle quelque chose. C'est que Laura est une étudiante en art. Et elle est un peu spécialisée dans la peinture et le design graphique. Du coup, à chaque fois qu'elle réalise une création, elle la poste sur Internet, sur ses réseaux sociaux. Pour ça, eh bien, elle a deux comptes. Un compte personnel, qu'elle utilise principalement pour parler avec ses amis et sa famille lointaine. Et un compte professionnel, où elle poste ses créations et uniquement ça. Elle ne parle avec personne dessus. Elle nous raconte que, quand même, malgré le fait qu'elle ne l'utilise jamais pour parler, elle recevait parfois des messages privés et des commentaires concernant ses créations, mais uniquement ça. Le problème étant qu'un beau jour, elle va recevoir des menaces. Sauf que, ce ne sera pas sur son compte où elle poste ses créations. Ce sera sur son compte personnel. Et là, elle va se mettre à suspecter Mike d'avoir créé d'autres comptes spécialement pour la menacer. Alors, pourquoi ? L'accusation, elle est un petit peu gratuite. Mais, en fait, elle est logique. Parce qu'il n'y a que Mike, dans son université du moins, qui connaît le nom de son compte personnel. Et à partir du moment où elle va se mettre à suspecter Mike, ils vont complètement arrêter de se parler. Et pour les messages de menace, elle va juste les ignorer. Sauf qu'ils vont devenir de plus en plus insistants. Pour y remédier, elle va bloquer la personne qui lui envoie les messages. Et malheureusement, ça ne va pas du tout, mais du tout s'arrêter. Parce que cette personne va créer d'autres comptes et continuer à déranger Laura. Laura, qui a tout essayé en vain pour passer outre ses messages, va finir par répondre. En disant simplement, voilà, arrêtez de m'envoyer des messages. Ça commence vraiment à me déranger. Sauf que là, la réponse qu'elle va avoir est plus qu'incroyable. La personne va lui répondre, tu es juste en danger. Nous, on veut te protéger. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce message. Là, Laura, elle va un petit peu se mettre à paniquer. En même temps, c'est un petit peu bizarre comme message. Eh bien, elle va juste dire, comment ça ? Et là, la personne qui tient le compte va lui répondre, rendez-vous demain à 17h devant l'université. Et là, Laura, elle n'a pas du tout envie d'y aller, comme tout le monde a sa place. Sauf que le rendez-vous, eh bien, il est très très bien choisi. En fait, Laura sera à 17h devant son université à tous les coups. Parce qu'elle finit les cours à 17h et, logiquement, elle va être devant l'université en sortant. Et c'est ce qui se passe, sauf qu'elle essaye de se faire toute petite. Elle ne se fait pas du tout remarquer jusqu'à qu'en crie 100 noms. Et c'est une voix de fille qui va être en train de l'appeler. Alors là, elle sera un petit peu rassurée. Donc, elle va aller voir la fille qui l'interpelle. Elle nous raconte que c'était une fille tout à fait normale, qui mettait même un petit peu en confiance. Elle avait l'air d'être de son âge, voire même un petit peu plus petite. Et cette fille-là, en question, elle va lui dire, « Suis-moi, c'est très important. » Laura, qui est un petit peu en confiance, va suivre la fille qui va l'emmener dans un endroit très très bizarre. Elle va l'emmener dans une sorte de toute petite ruelle où il n'y avait qu'une seule voiture. Et il faisait très très sombre dans cette ruelle. C'était pratiquement impossible d'y voir. Laura, qui se sent très 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 mal à l'aise, va se mettre à observer attentivement la voiture. Et de cette voiture va surgir 4 hommes qui vont l'attacher, lui bander les yeux et la mettre dans le coffre. En gros, Laura était en train de se faire kidnapper. Et là, quelques minutes plus tard, à peine, elle se réveille dans une sorte d'endroit qui ressemble à une église et où elle voit plein d'hommes avec des masques bizarres, chanter des chansons très 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 flippantes. C'était une secte. Ces hommes vont ensuite sortir des couteaux. Et là, Laura va crier de toutes ses forces. Elle va se débattre, mais en vain. À peine une minute plus tard, la police arrive. Et là, il y aura des coups de feu de partout. C'est vraiment un film, cette histoire. Et Laura, à cause de tous ces coups de feu, elle aura la chance de pouvoir s'enfuir. Et elle va courir. Elle va sortir de l'endroit où elle était. Et elle se rend compte qu'elle était au beau milieu de la forêt. Elle arrive quand même à rentrer chez elle. Et ensuite, elle nous explique tout. Alors, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est qu'une secte un petit peu bizarre cherchait un humain à sacrifier. Et là, ils ont trouvé Laura. Ils s'en mis à lui envoyer des messages dans la perspective de la ramener et de la faire sacrifier. Sauf que vous vous souvenez de la fille qui a mis Laura dans toute cette merde ? Eh bien, elle a appelé discrètement la police. Et grâce à la police, Laura a pu s'échapper. Mais pourquoi cette fille a fait tout ça ? À ce jour, on ne sait pas. Et cette histoire, voilà. La conclusion de tous les threads horreurs. Cette histoire, elle est ouf. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, franchement, ces deux histoires, je les ai kiffées. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Pour te dire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai tout dit. Bonne soirée. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz